Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a signalé au CSA l'échange explosif entre Crétine Angot et Sandrine Rousseau diffusée samedi dernier dans On n'est pas couché Et elle n'est pas la seule, on savait que la séquence allait être difficile, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, France 2 diffusait l'émission On n'est pas couché Plusieurs médias avaient déjà révélé vendredi que pendant le tournage, l'échange entre Crétine Angot et Sandrine Rousseau, une élue écologiste, qui aurait été agressée par Denis Beaupin, avait été très dure Tellement dure, en réalité, que la chroniqueuse de Laurent Ruquier, qui a elle-même été victime d'agressions sexuelles, et était en profond désaccord avec l'invité sur la façon de les évoquer dans les passes publiques, avait quitté le plateau en hurlant, et en balançant son verre et ses fiches Le tournage avait dû être interrompu, jusqu'à ce que Crétine Angot ne sorte finalement de sa loge au bout d'une vingtaine de minutes Si la production a coupé au montage ce moment explosif par élégance, elle a revanche conservé les larmes de Sandrine Rousseau, poussée à bout par la chroniqueuse La séquence diffusée le week-end dernier, jugée humiliante par bien des téléspectateurs, n'a pas échappé à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Dans une lettre envoyée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et obtenue par France Inter, elle rappelle que le CSA a la responsabilité de veiller à l'image des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle Notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple et pour elle, ce qui s'est passé sur le plateau d'on n'est pas couché, est à l'opposé de ses luttes C'est pour cela qu'elle a pris la décision de signaler l'émission, je vous serai donc reconnaissant de Mindy Casey, au regard de la gravité de ces faits, le conseil entend engager une procédure d'intruction relative à cette séquence, écrit-elle dans sa lettre Marlène Schiappa a été frappée par le traitement réservé à Sandrine Rousseau dans l'émission A l'heure où 84 000 viols sont commis chaque année en France, et où seulement 1% des agresseurs font l'objet d'une condamnation, il était inéminemment regrettable qu'une victime ayant le courage de briser le silence autour des violences sexuelles soit publiquement humiliée et mise en accusation, regrette-t-elle D'autant plus que le service public est censé lutter contre ce type de comportement, France Télévisions est extrêmement engagée contre la culture du viol via ses programmes de fiction et de débat sur le sujet, rappelle T.L. D'où son étonnement face à cette séquence, qui n'est pas digne du combat, que les victimes mêlent pour que cessent ces violences sexistes et sexuelles Mais Marlène Schiappa n'a pas été la seule à alléter le CSA sur cette séquence, le conseil a reçu plus d'un millier de signalements Une instruction a donc été, sans surprise, ouverte En attendant qu'elle aboutisse, ce qui peut mettre beaucoup de temps, les téléspectateurs se mobilisent Une pétition a notamment été mise en ligne pour demander des excuses publiques à Sandrine Rousseau Elle a, pour l'heure, été signée par plus de 11 000 personnes Elle a, pour l'heure, été signée par plus de 12 000 personnes